Bonsoir, le soleil a brillé sur les trois quarts du pays ce mardi avec encore de fortes chaleurs au sud-est. On a relevé plus de 38 degrés à Avignon cet après-midi. Neuf des douze derniers jours ont dépassé les 35 degrés et dans ce secteur, ambiance bien différente du côté des côtes de la Manche avec un petit front pluvieux ici en fin d'après-midi dans le Calvados où la température n'était et que de 18 degrés à 18 heures. Et puis demain, nous allons retrouver en matinée les restes de ce petit front entre l'Aquitaine et la Champagne avec parfois quelques gouttes, notamment dans la partie nord où le tonnerre pourrait localement gronder. Risques orageux également en cours de matinée entre le nord de Rhône-Alpes et les frontières allemandes. A l'arrière, on retrouve un ciel variable au nord-ouest, un soleil plus généreux pour la Méditerranée. Il va continuer d'y briller en après-midi avec quelques orages possibles en direction des reliefs ou des frontières de l'est mais aussi du côté de la Suisse. Risques également présents en Corse. De plus larges éclaircies attendues entre les Charentes et le bassin parisien et puis des nuages un peu plus encombrants entre la Bretagne et la Belgique. On les retrouve en soirée. Ailleurs globalement, de belles éclaircies sauf pour l'extrême sud-ouest où la journée sera entièrement nuageuse. Les températures de la matinée évoluent entre 12 degrés à Rennes et 25 degrés déjà à Perpignan où il en fera 35 en après-midi, 36 pour le Languedoc. C'est beaucoup plus raisonnable pour les autres régions, notamment au nord avec 20 degrés pour Calais, 23 pour Amiens, 24 à Reims ou encore 25 degrés du côté d'Angers. Jeudi, on retrouve un soleil généreux sur les trois quarts du pays, encore quelques ondées vers les reliefs et quelques passages nuageux au nord. Des températures qui vont remonter en après-midi avec 27 pour Rennes, 28 à Paris, 31 à Lyon et on attend 36 degrés à Perpignan avec 25 degrés dès l'aube. Le soleil qui reste généreux vendredi dans le sud, dans le centre et dans l'est du pays mais de nombreux nuages sont attendus entre la Bretagne et la Belgique. Il pourrait d'ailleurs donner deux ou trois gouttes avec des températures tout à fait raisonnables dans ces régions alors qu'ailleurs la chaleur sera souvent forte avec 30 degrés prévus en Alsace ou en Bourgogne, 31 pour le Bordelais, 33 degrés à Toulouse et Lyon et à Perpignan on attend 25 à l'aube et 37 degrés en après-midi. Le week-end sera largement dominé par le soleil avec un samedi de plus en plus chaud notamment dans la moitié sud où on aura une moyenne de 34 degrés l'après-midi. On pourra aller jusqu'à 39 sur l'arrière-pays méditerranéen. La journée de dimanche sera encore plus chaude avec une moyenne de 31 au nord, 35 dans le sud mais dans le sud-ouest on pourrait localement s'approcher de la barre des 40 degrés. Une forte chaleur qui devrait gagner y compris le nord du pays pour lundi avec donc une moyenne de 34 au nord, 35 au sud. En moyenne on sera souvent entre 33 et 37 pour l'après-midi avec toujours un soleil très généreux et puis ça pourrait devenir lourd pour la journée de mardi avec peut-être une évolution orageuse. On n'en est pas là, on en reparlera dans nos prochains bulletins. Et on termine dans le département de la Haute-Garonne avec une légère instabilité. Observez ce matin, il y avait de petites averses à caractère orageux comme ici du côté de Calmont en première partie de matinée. Demain, nous serons le mercredi 7 août et nous fêterons la Saint-Gaétan. Bonne soirée à tous et à demain.